La Renaissance La Renaissance est une période historique. Elle commence après la fin du Moyen-Âge, en 1453, c'est-à-dire la chute de Constantinople. Certains historiens estiment que 1492 peut être le début de la Renaissance, en raison de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. 1492 est également la date de la Reconquista Espagnole, c'est-à-dire la prise de grenade par les chrétiens. Enfin, d'autres historiens estiment que 1450 date de l'invention de l'imprimerie par Gutenberg et le début de la Renaissance. La Renaissance se termine à la mort de Henri IV en France en 1610. Cette période historique d'environ un siècle se caractérise par l'idée d'un renouveau. Tout d'abord par l'apparition de nouveaux modes de diffusion de l'information, grâce à l'arrivée de l'imprimerie. Ensuite par une lecture plus scientifique des textes fondamentaux, notamment de la Bible, et ainsi la naissance d'une nouvelle religion qui s'appelle la religion réformée. Par la remise en honneur de la culture antique, par la littérature, les arts et les techniques. Un renouveau des échanges commerciaux, notamment par les grandes découvertes et des changements de représentation du monde. En musique, la Renaissance s'étend sur l'ensemble du XVIe siècle, c'est-à-dire de 1500 à 1600. Durant la période de la Renaissance, la nôme blesse va prendre une part importante dans le développement des arts et notamment de la musique. La danse devient une activité très prisée au sein des cours européennes. Les princes, les rois, encouragent la pratique de cette discipline qui contribue à exalter la magnificence de leurs cours. Ils deviennent eux-mêmes d'habiles danseurs, cette habileté étant pour eux une preuve de leur puissance sociale et culturelle. Ils s'exercent donc habilement, même si la danse se pratique dans tous les milieux, populaire comme noble, en groupe comme en couple, partout dans les rues, les places, les cours, les paliers, comme les maisons bourgeoises. Une grande diversité de danses et de chants apparaît. Les gavotes, les pavanes, les gaillardes, les bourrées, les allemandes, les tourdions, dansées ou chantées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501